Teddy Jamois, directeur de Jeudi Formation, Centre de formation professionnelle des métiers du spectacle et de la culture à La Réunion, et ancienne administrateur d'associations culturelles. Classiquement, le premier atout qui est évoqué par les porteurs de projet, c'est la simplicité de la forme associative, notamment à l'étape de création, de montage. Parce qu'effectivement, la plupart des démarches se font en ligne, c'est assez simple, assez rapide. Et au fur et à mesure du développement de l'association, pareil, il y a vraiment une évolution assez progressive des démarches administratives nécessaires. Donc ce côté simple et assez rapide est souvent vraiment très prisé. Alors le deuxième atout, effectivement, que beaucoup de gens connaissent bien, c'est l'accès aux subventions publiques, qui sont possibles pour des associations, car ce sont des organismes à but non lucratif. Donc effectivement, pour développer, créer et développer des projets culturels, c'est souvent un très bon levier. Alors le troisième point qui est parfois moins identifié, par contre, c'est le fait qu'une association peut avoir des bénévoles. Donc ça permet assez facilement, et avec un coût assez limité, de pouvoir rassembler une équipe de gens qui sont intéressés pour développer, porter le projet. Et quelque part, souvent, les ressources humaines sont très souvent, vraiment la première ressource, la première recherche d'une association. Alors, à contrario, parce que c'est simple, on a l'impression, effectivement, qu'il y a moins d'obligations pour une association que par rapport à une entreprise. Dans certains cas, c'est vrai, mais dans d'autres, notamment lorsqu'on développe une activité économique, une activité commerciale, ce qui est possible pour une association, on s'aperçoit assez rapidement que finalement, les contraintes et les obligations sont les mêmes que pour une entreprise. Le conseil, ça serait d'être assez pragmatique, et quand même de prendre le temps de regarder si la forme associative est tout à fait, en fait, adaptée à son projet. Parce qu'effectivement, c'est ce qui est le plus utilisé, mais on s'aperçoit notamment lorsque l'on souhaite créer son emploi, ça veut dire ne pas être dans le bureau, et par exemple, ça veut dire avoir nécessité de créer un bureau, donc avec des gens de conscience. Donc, il y a quand même, effectivement, des contraintes, donc ça vaut le coup, effectivement, de regarder.